Quels que soient nos horizons politiques, que soient les organisations patronales, salariales, nous les élus des territoires... Ah ben madame, je ne peux pas... Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Approchez-vous, je crois qu'on lui a tous dit qu'il y avait urgence pour des solutions très pragmatiques, très concrètes. Dans ce que j'ai dit moi par exemple, on le retrouve en disant voilà, il y a à la fois des questions sociales mais aussi des questions de démocratie qui sont moins faciles à régler. Parce que ce n'est pas facile de trouver des solutions sur cette question-là. Mais sur les questions sociales, on lui a tous dit, bon, la question des pouvoirs d'achat, alors chacun est allé en disant il faut qu'il y ait une augmentation des rémunérations les plus faibles. Et pas simplement celle du SMIC, je pense qu'il faut être au moins jusqu'à un 3, un 4 SMIC, c'est-à-dire à peu près 1800, 1900 ou 2000 euros. Il y a la question des retraites. Moi, je lui ai dit, on ne peut pas avoir un système dans lequel on a eu la CSG. Puis l'année prochaine, la désindexation qui fait que les retraités vont perdre encore un point de pouvoir d'achat et en 2020 encore un point de pouvoir d'achat. Le retour aux 80 km heure ? Le retour aux 80 km heure. Ou aux 90 ? Nous, on n'a pas de... Il n'a rien dit. Il a pris une note. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ça a été évoqué. Oui, oui, ça a été évoqué. Mais tous ces sujets ont été évoqués. Les 80 km heure en disant, voilà, écoutez, ce qu'il faut, c'est que ce soit départementalisé. En faisant en sorte que sur certaines routes, peut-être que la solution, c'est que la commune. Quand c'est départementalisé, on arrive au même résultat.